Et bonjour tout le monde, on se trouve aujourd'hui à nouveau aux écuries la manade, donc qui est un centre équestre et on va aller travailler un petit cheval pour une séance de plat, donc c'est un jeune cheval et j'ai donc décidé de vous emmener avec moi, du coup nous sommes partis je fais vite fait le tour de l'écurie afin de vérifier que tous les chevaux qui sont au box vont bien j'ai déjà été vérifier si au pré et tout va bien donc là on a mes deux chevaux de tête, tsunami et démon là bas on a les chevaux à entraîner mais c'est aussi des chevaux du centre équestre, du coup ils se remontaient donc par des cavaliers je rappelle que tout le monde peut venir rejoindre le centre équestre la manade via le lien discord disponible dans la description vous pourrez passer vos galops, avoir un cheval ou un ponant en demi-pension participer à des compétitions, etc. des challenges, des animations diverses et variées et un tas d'autres choses et ça va se développer de plus en plus allant du centre d'élevage au métier mais trêve de bavardage, nous allons donc aller chercher le petit cheval du nom de Royalty donc après avoir ceci Royalty de son box, je vais l'emmener à mon espace de préparation personnelle à l'intérieur afin de pouvoir effectuer son ponçage et de l'équiper pour la séance et aussi de m'équiper moi-même bon il n'a pas l'air de vouloir très avancer donc on va prendre le temps de faire les choses correctement donc je m'active à lui que les pieds à lui faire également un bon ponçage, on pense bien à passer la ponce des deux côtés je lui mets ces petites protections qui sont des bandes ensuite je vais venir l'équiper du tapis un joli tapis comme ça, bleu avec un peu d'oreille, un petit amortisseur en moumoute blanc et le tapis vient des garottés et je l'équipe ensuite de la selle de dressage et pour clôturer le tout, je vais équiper Royalty de son filet et voilà c'est parti du coup voici l'équipement de Royalty donc voilà un petit filet noir muserole allemande des petites bandes bleu nuit qui sont plutôt très jolies ou bleu ébène la petite selle de dressage noire et ce joli tapis comme je vous l'ai montré auparavant je me dirige donc vers la carrière accompagnée de Royalty tranquillement on peut apercevoir les feuilles tombées c'est vrai que maintenant nous sommes à un temps d'automne donc ça convient très bien avec l'ambiance automnale cette écurie nous avons décidé de nous installer à l'écurie de Golden Leaf pour le centre équestre car nous avons une carrière à disposition des box, de la pâture une maison si besoin pour dormir aux écuries des chemins de balade, des chemins de plage et nous sommes juste à côté de la Halle Équestre pour tout ce qui est cours plus poussé ou les concours après pour les autres lieux nous devrons bien sûr nous déplacer en camion je vais prendre le temps encore de marcher un peu relative à pied et ensuite je vais me mettre à cheval et c'est parti je commence d'abord pas bien marcher mon cheval à savoir que quand je fais de la monte libre comme ça que ce soit pour travailler mes chevaux personnels ou les chevaux du centre équestre qui en ont besoin je passe facilement entre 10 à 15 minutes à les marcher voire même plus en hiver mais en hiver généralement ce que je fais ce que je fais sur mes chevaux de personnels ou les chevaux du centre équestre que je travaille je leur mets un petit chauffe-dos afin qu'ils aient plus chauds et qu'ils ne fassent pas trop froid derrière et que ce soit plus facile pour eux pour la détente donc là je ne lui demande pas grand chose à savoir que Royalty du coup est un entier de la race belge sans chaud Pimarron c'est un cheval de 5 ans ayant de très très bonnes origines et étant destiné à faire du saut d'obstacles de haut niveau mais il va peut-être aller quand même au centre équestre à voir ce qu'on en fait à voir comment il progresse au fur et à mesure des séances mais bon rien n'empêche qu'il fasse un peu de club avec des bons niveaux et que je puisse aussi le prendre en concours ou alors peut-être qu'il trouvera une petite demi-pension car à savoir que dans le centre équestre tous les chevaux, peu importe votre niveau ont une possibilité d'être pris en demi-pension je continue gentiment de marcher on va prendre une espèce de petite diagonale pour changer de main je lui demande pour l'instant des figures très très simples comme pareil il est jeune donc on vérifie qu'on a quand même bien la marche avant la rectitude et bien le tourner donc ça ne sera pas parfait on ne va pas demander de mouvement trop difficile mais bon on commence petit à petit le travail c'est un cheval que j'ai acheté là récemment il y a quelques jours donc on commence tout juste à apprendre à se connaître je sais juste que c'est un cheval qui peut être assez dans le sang et qui peut très vite s'agacer sur les exercices répétitifs c'est-à-dire qu'il va se mettre à chauffer du coup au lieu de faire l'exercice au trop il va commencer à chauffer au petit galop ou il va partir au trop mais un trop beaucoup trop vite donc il faut vraiment prendre le temps de le séréniser afin qu'il ne se mette pas en pression nous avons bien marché je crois des figures un peu plus précises et aussi à lui imposer des petites transitions arrêt on s'arrête on prend le temps de rester arrêté et on repart je m'efforce à faire toujours des arrêts allant de 3 à 5 secondes parce que si on repart trop vite après le cheval ne va pas comprendre et va se mettre à partir trop vite de lui-même ou à reprendre le pas sans que cela ne lui soit demandé voilà je teste voir si c'est un peu reculé 1, 2, 3 et il ne lui demande pas plus que 3 pas le reculé permet de remettre votre cheval sur les hanches si vous en avez besoin c'est un exercice très pratique pour les chevaux étant plutôt sur les épaules ou lourds de l'avant-main attention néanmoins ne pas abuser du reculé généralement un reculé demande de 3 à 5 pas au maximum pas plus pas moins les arrêts sont plutôt bien acquis je vais donc lui demander une espèce de volte pas trop petite pas trop grande toujours au pas et avec un petit démarrage au trop à la sortie qui le fait plutôt très bien on peut voir pour le long que royalty est assez zen mais qu'on manque cruellement de rectitude à savoir aussi quand vous mettez une selle de dressage assurez-vous que votre cheval soit déjà un minimum dressé entre guillemets parce que c'est important d'être à l'aise si vous débourrez un cheval mieux vaut le débourrer en selle classique et mettre la selle de dressage plus tard donc toujours même au trop je demande des figures de manège assez simple là on redémande un petit doublé où je vais le repasser au pas quelques foulées et repartir au trop qui finira par un changement de main à l'autre bout de la carrière je prends le temps de faire un bon tournant un bel angle droit voilà pareil les angles droits peuvent permettre de rééquilibrer votre cheval plutôt que de faire un grand tournant parfois les tournants angles droits ou plus serrés permettent de rééquilibrer si vous sentez que votre cheval manque d'équilibre je lui fais faire un petit cercle tout tranquillement je repasse au pas et là par contre je lui donne une très très petite volte avant de repartir au trop gentiment là nous avons un petit doublé avec cette fois-ci un arrêt je caresse tout est bien je lui mets un petit reculé car je sens qu'il se remet un peu sur les épaules et je repars au trop une fois la détente au trop terminée je laisse un peu royalty souffler au parrain long avant de pouvoir commencer ma détente au galop ce qui est prévu aujourd'hui comme petit travail c'est faire une petite reprise de dressage instantanée avec des changements d'allure et puis voilà des figures de manège simples et basiques allez je continue de laisser royalty souffler et on se retrouve pour la détente au galop et voilà nous sommes repartis royalty a bien soufflé et je vais faire en sorte de demander mon départ au galop soit sur un cercle soit dans un coin dans tous les cas dans son incurvation pour l'aider à partir sur le bon pied et c'est fait il part dans un galop un peu fort mais ça reste du jeune cheval je le laisse un peu s'exprimer on travaillera après à avoir un plus petit galop et un galop plus régulier là je l'installe correctement sur un cercle malheureusement il débraille au trop parce que j'ai pas mes jambes c'est pas grave on prend le temps de se réinstaller et on repart voilà à savoir que j'essaie de demander mon départ dans le même coin dans la même partie à chaque fois mais en même temps pas trop non plus parce que sinon je sais qu'il va risquer de s'énerver je travaille aussi la variation de mon cercle plus petit j'élargis je rapetissis comme un peu l'exercice de l'escargot et ensuite je repars en ligne droite pour vérifier si j'ai bien toute la rectitude et je vais donc refaire de même au bout de la carrière et on peut voir que je me suis fort décalée sur la droite comme quoi je n'avais pas toute ma rectitude je le repasse au trop gentiment on prend le temps à nouveau de se réinstaller sur le cercle et on repart au galop bon vous savez tous que les chevaux de SSO par contre ne galopent que sur un pied donc quand on fera le galop à droite il galopera à gauche c'est pas grave je m'efforce par contre à commencer à compacter un peu plus son galop et néanmoins je dois le monter beaucoup beaucoup plus dans les jambes et là encore il débraye au trop à moins de trouver le bon dosage dans les jambes et je repars au galop on va repartir sur notre exercice de l'escargot vous allez voir que c'est un très bon exercice pour assouplir votre cheval ou votre poney peu importe son âge donc ça commence à être dur de rapetissir avec cette cadence là de galop donc je décide de le ralentir un petit peu de faire une transition intra-allure voilà et ensuite je le laisse un peu réaccélérer pour qu'il s'étende afin de pouvoir aussi plus facilement réélargir le cercle à sa manière je ne vous filmerai pas à main droite vu qu'on fera exactement le même type d'exercice et voilà et on se retrouve après pour un petit débrief de cette détente alors petit débrief de la détente on a un cheval dynamique un peu plus sur les hanches néanmoins encore enfin il est dynamique dans ses allures mais il peut vite repasser derrière la jambe si je ne le maintiens pas assez et donc débrayer soit à l'allure inférieure soit perdre de la cadence et débrayer dans une intra-allure c'est à dire pour exemple on est à un galop et débrayer au petit galop sauf si je lui ai demandé voilà sa petite caresse allez maintenant on va faire la petite reprise un peu la petite reprise inventée et s'il fait tout bien et bien on le laissera là dessus car ce sera déjà une bonne séance pour lui et il a l'air tout content c'est parti nous commençons par un doublé au trop gentiment avec un arrêt progressif donc quelques foulées de pas et un arrêt ainsi qu'un départ au trop progressif donc à nouveau quelques foulées de pas et un départ au trop qu'il réalise vraiment très bien au bout nous tournerons à main droite donc on prend bien le temps de garder notre rectitude pour aller jusqu'au fond de la carrière et nous tournons ensuite à droite un tournant un peu à angle droit on va éviter de se coller trop à la barrière pour essayer de tenter de faire le plus possible un rectangle ensuite nous prenons une diagonale voilà dans cette diagonale nous ferons à nouveau une transition au pas avec un arrêt progressif et un reculé et là nous reculons 1, 2, 3, 4, 5 et nous repartons au pas donc ça ne se voit pas forcément mais je lui fais une petite carresse chinoise alors la carresse chinoise en fait c'est quand votre cheval IRL, même IRL fait l'exercice bien au lieu de le caresser fort avec votre main vous lui faites juste une petite gratouille au niveau du garrot et il va comprendre que c'est bien et c'est agréable pour lui ensuite à nouveau à cette main là je demande un départ au petit galop à gauche qu'il réalise très bien on part sur un cercle donc je fais bien attention à mon incurvation on a un peu j'ai encore du mal à garder une bonne incurvation pour lui il a encore du mal aussi à comprendre mais il va progresser ensuite sur la ligne droite je vais demander un allongement au galop voilà et tenter de récupérer il revient mais il repart et hop je récupère instantanément à nouveau je vais faire un cercle sur ce cercle une transition au trop voilà sur à peu près la moitié du cercle et au bout de l'autre moitié je vais demander à nouveau un départ au galop qu'il fait très très bien ensuite nous allons partir sur une diagonale une toute petite diagonale au galop et dans cette diagonale nous demanderons une transition au trop et à nouveau un départ au galop cette fois-ci à l'autre main je prends bien mon axe je prends bien le temps de trotter et je demande un départ aïe il part un petit peu fort mais il a compris le principe et je récupère au bout de ma diagonale je vais réitérer de suite cet exercice du coup en prenant une autre diagonale voilà je vérifie que j'ai bien mon axe voilà nous sommes gentiment au galop transition au trop quelques foulées et départ au galop à gauche et cette fois-ci il part directement au petit galop pas plus vite pas moins vite donc une petite carré chinoise de là je fais une transition au trop au trop de travail gentiment je repasse au pas pour faire à nouveau une petite une demi-volte renversée donc c'est une glace donc demi-volte renversée on commence par le cornet de la glace on finit par la boule de la glace sur 10 mètres il fait ça vraiment bien je prends le temps de rejoindre la piste puis je pars au trop je vais prendre après une autre diagonale non un doublé et on va tenter une petite session qui le fait plutôt très bien alors oui sur les sessions faire les sessions c'est pas facile bon il y a un peu trop de hanches un peu trop d'épaule de temps en temps ah zut bon tant pis mais c'est pas grave au moins le principe était là on va dire que le pas de côté élémentaire est acquis et hop petite pause au pas je repars au trop et je vais refaire une session réitérée cette fois-ci qui va vers la gauche là on a fait une session allant vers la droite là on va en faire une qui va vers la gauche ah il est plus à l'aise de ce côté là mais il a des fois tendance à envoyer un peu trop les épaules du coup manque de hanches oui là il fait ça très bien regardez et de là je le repasse directement au pas ça va être bon pour cette petite reprise instantanée complètement improvisée je prends le temps de laisser souffler tranquillement on va aller se balader pour qu'il puisse souffler et je vous dérive ma séance que j'en pense avant d'aller le déceler oui parce que me déceler ça risque pas je n'ai pas de sel sur le dos nous mettons un peu les pattes dans l'eau tant pis les bandes les ronds asséchées ça c'est pas très grave ça agréable du coup ce cadre parce que ça permet de faire marcher nos chevaux hors de la zone de travail comme ça ça leur permet également de comprendre que la carrière est une zone de travail et le reste peut être une zone de détente où ils comprennent que la séance est terminée et qu'ils peuvent souffler s'ils sont montants en pression et se relâcher etc. qu'on peut passer par là on n'est pas toujours obligé à leur mettre les pieds dans l'eau il y a quelques petits chemins une forêt pas loin donc c'est vraiment au goût de chacun je sais que Royalty aime bien l'eau parce que je l'avais emmené en l'école éthologique à pied découvrir la plage et ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs dites moi si ça vous intéresse cette séance là parce qu'il me semble que je l'ai en vidéo allez il a envie de s'arrêter on va rentrer à l'écurie nous voilà la zone de soins étonné que nous avons un solarium et qu'il faisait un petit peu chaud pour ce temps d'automne je prends le temps de doucher notre amie Royalty je le shampooine un petit peu je vais passer un petit coup de brosse pour bien redécrasser je le remets un coup de shampoing et on rince et voilà qu'on est fini pour aujourd'hui pour la séance de Royalty n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez aussi des idées d'exercices à proposer ou si vous voulez voir principalement d'autres séances RP les sorties en concours le travail des chevaux dans différentes disciplines pourquoi pas les soins les séances suivantes chez les vétérinaires etc etc donc n'hésitez pas à me le faire savoir sur ce moi je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée allez ciao ciao et Royalty vous fait un bisou aussi bien bavé avec sa grosse langue toute rose allez ciao